Depuis plus de dix jours, la colère gronde dans les rues de Ferguson. Jour et nuit, policiers et manifestants sont face à face. Les violences ont diminué mais la tension reste présente sur place. De nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire. L'autopsie indépendante demandée par la famille du jeune homme a révélé qu'il avait été atteint de 6 balles. Toutes ces blessures par balles ne sont pas mortelles, sauf celles qui ont touché le haut de la tête et traversé le cerveau. Que s'est-il vraiment passé le 9 août dernier lorsque Michael Brown a croisé l'officier d'Aaron Wilson ? Un grand jury a commencé l'examen de l'affaire pour dire si oui ou non, des poursuites judiciaires doivent être engagées contre le policier. Bavure ou légitime défense, cette affaire met une nouvelle fois en lumière les divisions de la société américaine. Loin de l'Amérique post-raciale si souvent louée après l'élection de Barack Obama, la colère de Ferguson illustre la méfiance persistante entre la communauté noire et les forces de l'ordre. Bien que je comprenne la colère et les passions qui accompagnent la mort de Michael Brown, cherchant à guérir plutôt que de blesser l'autre, nous devons utiliser ce moment pour trouver cette humanité commune qui a été mise à nu par cette affaire. Deux enquêtes ont été ouvertes par la police de Ferguson et le ministère américain de la justice. Eric Holder, le ministre, a promis que cette enquête fédérale serait indépendante et complète. Les habitants de Ferguson, eux, restent sceptiques. Combien de jeunes noirs doivent mourir avant que la police n'arrête de les tuer ? Les personnes censées être payées pour vous protéger vous tirent dessus. Et ce policier qui est toujours libre, comme s'il pouvait s'en sortir comme ça ? Les funérailles de Michael Brown lundi prochain seront publiques. Les avocats de la famille annoncent la présence de nombreux leaders nationaux pour ce qui devrait être une nouvelle démonstration de force pour réclamer justice. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique.